Bonjour, nous sommes dans une série de vidéos au service de la philosophie réaliste. Je m'explique, je suis à la base un professeur de philosophie et afin d'aider la philosophie à retrouver le réalisme, je voudrais reprendre la démarche réaliste qui était à la base de tout en Grèce, celle d'Aristote, dont le père était médecin. Donc on part de l'observation du réel, on établit des rapports de cause à effet et on retourne à l'observation du réel. Pour illustrer ce réalisme, je voudrais voir aujourd'hui une pathologie qu'on appelle l'artériosclérose. Il ne faut pas la confondre avec l'athérosclérose qui est plutôt liée à des plaques de graisse qui se répandent dans les artères. Pour comprendre ce que provoque l'artériosclérose, il faut commencer par regarder le fonctionnement de nos artères. On pourrait les comparer à une tuyauterie qui est branchée sur une pompe, à savoir le cœur, et qui amène le liquide vital, donc le sang, jusqu'au bout des toutes petites artères, au fin fond des régions les plus intimes du cerveau et des pieds, etc. Évidemment, la pompe a une très grande puissance et donc par flux successifs qu'on appelle des systoles, il y a du sang qui franchit ces artères et qui, je dirais, donne une onde de choc. Cette onde de choc est amortie, et c'est là qu'on voit que la tuyauterie est très bien faite, par des muscles lisses qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle la média de ces artères. Donc, des muscles qui vont servir d'amortisseur, de ressort. Donc voici globalement le schéma d'une artère avec là où passe le sang, à l'intérieur, les petites cellules tout autour, s'appellent les cellules endothéliales, qui permettent au sang de ne pas coaguler à l'intérieur, et puis toute cette partie ici, ce sont ces fameux muscles lisses, ils sont en rouge, marqués ici, et comme des ressorts, une fois que le sang est passé, ils font reprendre à l'artère sa place originelle. Mais il y a aussi des fibres qu'on voit ici, des fibres d'élastine qui sont comme des élastiques, qui permet à l'artère de grossir puis de reprendre sa place, et puis aussi des fibres collagènes, qui lui donnent sa solidité, qui fait qu'elle ne se perce pas, qu'elle ne se casse pas devant une telle pression. On sent bien d'ailleurs cette élasticité de notre circulation artérielle lorsqu'on prend son pouls. Ça rebondit un petit peu, le pouls qui est ici, au niveau du pouce, dans le creux. On le sent très bien. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'artériosclérose ? Eh bien premièrement, et c'est là qu'il faut bien considérer la cause, c'est qu'il y a une hypertension artérielle. Ça veut dire que le sang qui est envoyé par le cœur est envoyé avec une pression trop forte. Les causes peuvent être multiples. Certains ont une hypertension artérielle qui est comme génétique. La tension artérielle normale, c'est autour de 12, enfin 14 cm de mercure, 12 cm de mercure, je dirais. Ça, c'est une moyenne qui est bonne. C'est ce qu'on appelle la systole, là où la pression est la plus forte. Quand on donne par exemple 12, 6 de tension, 6 c'est le chiffre qui indique la diastole, donc là où la pression est moins forte. Qu'est-ce qui provoque une trop grande tension artérielle ? Eh bien par exemple, c'est la présence de trop de sang dans les artères. Et ça, ça peut être dû au fait qu'on mange des choses trop salées parce que le sel, il fait venir de l'eau, du liquide dans les artères et donc il augmente la pression. Mais ça peut venir aussi d'autres causes comme par exemple une vie hyper agitée, hyper stressante qui fait que, je dirais, le cœur bat trop vite, trop fort. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette tension artérielle, cette pression est trop forte, trop longtemps ? Eh bien, le flux sanguin, les systoles sont trop forts. Si bien que les muscles, eh bien, ils doivent se muscler pour réagir et faire reprendre la forme de l'artère. Donc, on développe dans les artères une couche de muscles trop importante. C'est ce qu'on voit ici en vert. D'autre part, les fibres élastiques, à force d'être sollicitées, eh bien, quelquefois, un peu comme un élastique qu'on aurait tendu, détendu, tendu, détendu. Elles ne font plus leur rôle. Elles ne sont plus élastiques. Elles ne font pas reprendre sa forme à l'artère. Et puis, il se fait des petits claquements à l'intérieur, des choses qui se cassent, des fibres qui se cassent. Si bien que, quand on a cassé les choses, eh bien, ça cicatrise. Et donc, des fibres de collagène qui sont dures, qui sont solides, finissent par scléroser l'artère, qui devient parfois dure, dure comme un tuyau de cuivre, on pourrait dire ça, et non plus souple comme un tuyau de caoutchouc. La première hypertension artérielle, celle qui est due à un régime trop salé, par exemple, elle peut être facilement soignée, par exemple, en prenant un régime avec moins de sel, ou alors en ayant une vie moins stressante. Mais, lorsqu'elle a duré longtemps, qu'elle n'a pas été soignée, par exemple, par des diurétiques, des médicaments qui font baisser la pression artérielle, eh bien, il arrive une deuxième cause, une deuxième cause d'hypertension qui, elle, est définitive. C'est quand les artères sont sclérosées. C'est l'artério-sclérose. Alors, il se passe la chose suivante. C'est comme si, par exemple, dans un jardin, je l'arrose, avec un tuyau qui est très, très souple. Et donc, il est large, l'eau arrive, et elle arrive peinardement. Mais, si mon tuyau est très dur, très fin, il est en acier, eh bien, l'eau, elle va arriver avec un jet beaucoup plus fort. Et c'est ce qui se passe. Cette deuxième artério-sclérose n'est pas guérissable. Les artères sont abîmées. Et donc, la pression au bout, dans les artérioles qui vont jusqu'au bout du cerveau, est trop forte. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, des petites artérioles, des petites veines éclatent. Trop de pression. Et cette hypertension mal-soignée peut avoir des conséquences sur nos facultés intellectuelles. On perd des parties entières du cerveau. C'est ce qu'on voit chez des personnes âgées. Ça ressemble à une maladie d'Alzheimer, mais ce n'en est pas une. C'est une hypertension mal-soignée. Alors, on pourrait citer d'autres pathologies venant de cette artério-sclérose. Par exemple, un anévrisme qui éclate. Ça veut dire une artère qui s'est tellement fragilisée. Ces fibres collagènes n'ont pas tenu. Les muscles lisses sont abîmées. Les fibres élastiques ne sont plus élastiques. Qui se forment comme une espèce de hernie. Un peu comme sur une chambre à air qui serait râpée, usée. Et cette hernie est très fine. Et le moindre choc de pression. Je ne sais pas moi. Quelqu'un qui est aux toilettes simplement. Peut faire éclater l'anévrisme. Hémorragie interne catastrophique. Et quelquefois c'est le décès. Alors comment faire maintenant pour prévenir ces conséquences. Donc l'arrivée de cette artério-sclérose qui est catastrophique. Et bien il faut toute sa jeunesse vérifier sa tension. Donc qu'elle soit 12, 6, 14, 7, quelque chose comme ça. En centimètres de mercure. Mais pas tellement plus grande. Et si la tension, la pression du sang est trop forte. Et bien il faut certainement manger moins salé. Il faut avoir une vie moins stressée, plus calme. Voilà. Comme on le voit. Il y a une physiologie avec ses limites. Il y a une cause qui produit un effet. Nous sommes ici typiquement dans le réalisme de la science moderne. Ici en l'occurrence la médecine. Mais appliqué à la philosophie. Si ce réalisme revient. Et bien on peut retrouver le même bon sens.